... Par contre, d'autres sujets sont à discuter à l'international. On part alors... Je m'appelle Igor Bartzitz, je suis directeur de l'Institut de services publics et de la gestion de la RANEPA, s'il vous plaît. Prenez place. Je m'excuse devant tous ceux qui n'ont pas pu trouver de chaises, il vaut mieux avoir trop de personnes que personnes dans la salle. Vous savez, il y a une vieille blague, allez être pour être présent aux enterrements, parce que si vous n'allez pas aux enterrements des autres, plus personne ne viendra à votre enterrement. Je m'excuse de cette blague un peu noire, mais aujourd'hui, il y a deux spécialistes du sujet qui vont être modérateurs. Nous sommes en train de terminer une année du dialogue de trénoms qui était consacré aux problématiques de la ville intelligente, de Smart City. Si le forum a été lancé, la nouvelle année de ce forum a été lancée avant-hier par la discussion sur l'enseignement. L'enseignement, c'est la problématique, le grand sujet de l'année 2019 dans le cadre du dialogue de trénoms. D'ailleurs, ces sujets sont liés entre eux, parce que la ville intelligente est impossible sans les universités de haut niveau, et les universités de haut niveau ne peuvent pas se trouver dans les villes semi-abandonnées qui sont vouées à l'échec. Il faut que la ville soit intelligente. Pierre Bourdeau, membre du conseil stratégique du groupe de travail Le Grand Paris, et maître de conférences associé Paris 12, président d'Apex International. Smart City, Managing Territorial Development, gestion du territoire. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est ce qu'on discute vraiment. Je vous dis bonjour, ou comme on dit en russe, bon matin. C'est vraiment le matin, le début de notre grande coopération. Le co-modérateur de notre événement sera Nikita Tokarev, directeur de l'école d'architecture Marche. Merci à tous les collègues qui sont présents ici. Il s'agit de nos collègues russes, monsieur André Tchibis, vice-ministre pour le bâtiment et le génie urbain de la Fédération de Russie, des collègues du gouvernement de la ville de Moscou qui vont nous rejoindre. Merci à tous les collègues russes, mais avant tout à nos collègues français. Quelques personnes clés. Le directeur du bureau EDF en Russie, monsieur Laurent Paganon. Merci à lui d'être présent dans nos rangs parmi nous. Merci également à tous les invités, tous nos amis français qui ont trouvé du temps pour nous soutenir aujourd'hui. Merci à Emmanuel Forest, à Arnaud Dubienne. Merci à nos collègues de longue date qui viennent du monde académique. Merci à quelqu'un qui dit que je suis juste un vice-recteur de l'Université de Guimaud, qui est fondatrice d'une des plus grandes entreprises de bâtiments de notre pays. Je ne vais pas vous donner le nom de l'entreprise. C'est madame Nathalia Kouzmina et Nazélène Tsova également, qui représentent nos amis et à la fois nos concurrents, parce que tout est lié dans ce monde. Alors, je n'arrive pas à mentionner tout le monde. Je remercie tout le monde et je donne la parole à Pierre Bourdeau. A mon tour de vous remercier tous les uns et les autres. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir non plus remercier tout le monde. Véritablement, M. Bartis, votre accueil année après année nous est vraiment très, très important dans cette coopération. C'est tellement vrai que nous avons pu facilement nous coordonner sur cette table ronde. Le temps du discours de chacun doit être respecté. C'est très important puisque nous sommes dans une séance de travail. C'est-à-dire que nous allons essayer de construire, comme c'est le cas de la Smart Cities, une réalité en commun, une co-construction d'un objet un peu particulier. Et donc, évidemment, je vais organiser mon propos vers, non pas l'essentiel, mais ce qui permet de construire le chemin de cette table ronde. Et donc, vraiment, je vous en remercie, M. Bartis, comme je remercie l'ambassade de France, évidemment, de faciliter à chaque fois nos coopérations et le dialogue du triennon. C'est tellement facile que le titre même de la table ronde montre bien à la fois l'ambition, mais beaucoup plus, je pense, le chemin déjà parcouru. On parle bien de Smart Cities Managing Territorial Development, c'est-à-dire la Smart Cities en relation avec le territoire, en relation avec une dynamique sociale, avec une dynamique urbaine, et non pas une Smart Cities qui parle pour elle-même, sur elle-même. Et c'est un peu de cette manière que nous allons organiser, ce matin, notre table ronde. Quelques mots, quand même, pour l'introduire. C'est à partir de la recherche-action que je vais parler. Je suis effectivement maître de conférences associée. J'ai 15 ans de pratique professionnelle en la matière. La recherche-action, elle vise à 5 objectifs en permanence et elle n'est pas contre les autres pratiques scientifiques, évidemment, mais c'est un complément et c'est simplement pour vous dire à partir de quel endroit nous parlons et nous apportons modestement notre contribution à ce travail, M. Barcy, véritablement, que vous avez osé engager dans ce dialogue international qui est vraiment très important en la matière. Un, comme toute discipline scientifique, elle vise à identifier, appréhender et analyser des faits sociaux. La Smart Cities participe à ces éléments-là d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, la recherche-action, elle vise à anticiper les effets de ces dynamiques sociales, mais aussi des décisions et des articulations que peuvent décider un certain nombre d'acteurs locaux. C'est le deuxième objectif de la recherche-action. Le troisième élément, c'est d'éclairer les acteurs et pas seulement les décideurs, les décideurs, bien sûr, mais pas seulement les décideurs, puisque un fait social, par définition, ce n'est pas uniquement un élément qui vient du haut vers le bas, mais c'est vraiment, dans le cadre de plus de la modernité que nous connaissons, une obligation, une caractéristique d'une gouvernance partagée et d'une co-construction partagée. Vous avez les territoires qui fonctionnent bien, ce sont ceux qui arrivent à construire en respectant les rationalités des uns et des autres, en respectant les compétences des uns et des autres, en respectant, évidemment, les positionnements qui sont le fruit d'articulations sociales, mais les territoires qui fonctionnent bien sont ceux qui, aussi, ont cette qualité de gouvernance, cette capacité à travailler les uns avec les autres. Ensuite, évidemment, la recherche-action, c'est pour vous dire d'où je peux me permettre uniquement de poser, finalement, les deux dernières slides qui sont les plus importantes, mais quand même, il faut apporter un certain nombre de choses, sinon ça peut rester en l'air, entre guillemets. C'est accompagner les décisions. La recherche-action, comme la science, d'ailleurs, j'enseigne également l'économie appliquée dans une école de management, en plus de mon travail, puisque je suis aussi, moi-même, intervenant, c'est d'accompagner et de réunir les capacités et la capacité à agir. Ce n'est pas de dire, dans la recherche-action, en tout cas, ce n'est pas notre position, et M. Varsis, là-dessus, nous en sommes d'accord, ce n'est pas de dire, il faut faire ceci, ou voilà le bien, voilà le moins bien, voilà le conforme, le non-conforme, c'est de réunir les conditions pour permettre quelque chose de se développer et d'arriver à atteindre ses propres objectifs. Et enfin, bien sûr, comme toute discipline scientifique, c'en est une, la recherche-action, c'est d'analyser, objectiver et d'en tirer des conséquences pour les processus d'apprentissage collectif ou individuel. Voilà d'où nous partons, et nous partons d'un travail depuis une quinzaine d'années, personnellement, avec les étudiants depuis six ans, nous avons fermé plus de 700 étudiants en master qui ont participé à ces questions de smart cities en lien avec le territoire, de décryptage d'effets sociaux, de comprendre comment interagissait la technologie, la gouvernance, etc., etc. Nous avons publié là-dessus deux petites brochures, et je me suis permis de faire distribuer un article en russe que nous avons fait traduire par une de nos étudiantes, et je vous prierai véritablement d'être indulgent avec cette traduction, évidemment, elle souffre de précision dans la traduction des langues, mais c'est un article qui va sortir dans quelques semaines, maintenant, dans une revue française, et on a quelques brochures en français, malheureusement, sur la question des smart cities, le modèle de conduite de projet, dans la ville intelligente, ou pour la ville intelligente, et avec la ville intelligente, et une deuxième brochure sur quel est le rapport, des uns et des autres, secteur public, secteur privé, et quels sont les points qui sont importants à situer. Nos étudiants, à partir de là, ont travaillé et examiné à peu près une quarantaine de métropoles ou de villes intelligentes dans le monde. On en a fait 1300 fiches sur des villes que nous connaissons en Europe, mais globalement, il y a à peu près une quarantaine de métropoles, et il y en a toujours un peu plus qui se rajoutent. On vient de travailler et de finir sur la ville de Mumbai, en Inde. Nous avions également, il y a quelques temps, on a travaillé bien sûr sur la Russie, mais là, il y a un petit problème technique, et visiblement, la personne qui devait émerger n'émerge plus. C'est parce que le pouvoir était un petit peu lourd, en tout cas, et nos étudiants travaillent par rapport à des grilles d'analyse, il y a à peu près 16 ou 17, voire 18 critères. Quand le film sera revenu, on le verra très rapidement. C'était pour vous dire de quel endroit nous allons, c'est-à-dire que c'est un travail qui nous semble relativement précis en la matière. Le deuxième élément, et c'est pour engager maintenant un peu plus rapidement et concrètement les choses, les smart cities sont une réalité tangible. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un discours qui pourrait envahir l'espace public ou l'espace privé à un moment donné, c'est une réalité tangible, dans la mesure où 66% des villes nord-américaines se considèrent et se revendiquent d'une démarche de villes intelligentes ou de smart cities, et de smart territoires, bien sûr. 51% des villes de plus de 100 000 habitants en Europe, dans le cadre de l'Union européenne, sont des smart cities ou apparentées comme telles. Et vous avez 600 villes en Inde, et à peu près le même nombre, dont 95% des capitales régionales chinoises, qui sont également des smart cities avec un ensemble d'autres territoires qu'on a pu voir en la matière. Donc c'est une réalité tangible, et nous avions, pour vous dire que la Russie et les smart cities sont un vieux travail commun, puisqu'en 2014, j'avais eu le privilège d'organiser en France une première table ronde, et M. Gourbonneuf était venu représenter l'association des smart cities russes dans cette conférence, alors qu'il était à l'époque président de la chambre de contrôle de Serpokov, et nous avions eu un débat avec les Français, des Suédois, etc. Donc c'est un vieux travail que nous avons pu faire, et vous savez que pour les smart cities, il y a globalement, pour faire simple, trois définitions qui montrent bien une diversité des choses, il n'y en a pas une qui s'impose aux autres, il faut tenir compte de ces trois manières de présenter les choses. La plupart du temps, c'est une... Enfin, pas la plupart du temps, une des définitions est une définition de destination, comme on peut dire. La ville intelligente, ça sera la ville du futur, avec un lot autour de cela, la ville connectée, la ville durable, la ville avec un certain nombre de caractéristiques. Le deuxième élément, c'est un peu un ensemble de solutions, de propositions qui ont émergé, qui sont proposées par les grandes compagnies, et qui visent à appliquer, et ça vient surtout de Cisco, des Etats-Unis par un moment, mais ça serait très largement répandu, et transformé, et approprié par les différents acteurs, sur comment on peut améliorer la gestion d'un territoire en temps réel, etc. Et vous avez une troisième définition, qui là s'impose, lorsque nous avons fait une équipe de terrain, avec à peu près 93 entretiens en France sur deux ans, auprès des décideurs et des cadres territoriaux, la Smart Cities, c'est un outil mis au service d'une vision, d'une dynamique territoriale, globalement, c'est les trois éléments qui sont là. Donc au bout du compte, ce qu'on peut dire pour la Smart Cities, si on la définit par elle-même, c'est l'usage des nouvelles technologies, pour optimiser les ressources d'un territoire, mais ça ne suffit pas. Il y a deux autres éléments qui viennent se rajouter pour la définir en tant que telle, et là on va passer ensuite aux éléments suivants, de manière à ne pas trop dépasser le temps, c'est le fait que ce soit des systèmes de nouvelles technologies, ou de numérisation, de digitisation, qui se coordonnent les uns avec les autres de manière coordonnée et intentionnelle, l'interopérabilité, et bien sûr avec une association des acteurs qui sont en charge de la ville, les acteurs publics en la matière, voilà. Donc, cela est ce qui veut dire que nous avons trois éléments qui interagissent les unes avec les autres. Les Smart Cities par elles-mêmes, il y a un certain nombre de problématiques à aborder, c'est ce que nous allons aborder ce matin dans la table ronde pour la lancer. Il y a la ville par elle-même, la ville d'aujourd'hui et la ville de demain, avec ses caractéristiques, et troisièmement, au-delà de ça, les grandes dynamiques anthropologiques, sociologiques ou économiques que nous pouvons connaître. Et je vais, pour terminer, lister un peu, non pas le catalogue des choses, mais ce que l'on voit quand on analyse un certain nombre de travaux, quand on va sur le terrain, quand on discute avec un certain nombre d'acteurs en la matière. Ce n'est pas exhaustif, mais ça nous semble ce qui sort en tout cas de notre travail en la matière. Sur la Smart Cities par elle-même. La question de la Smart Cities par elle-même, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies au service de, et par, et pour. Vous avez, il nous semble, cinq questions à traiter, ou toutes quinze questions à ne pas occulter. La première, c'est de surmonter les rationalités sectorielles. La Smart Cities par elle-même, c'est un ensemble d'acteurs qui viennent proposer leur propre dynamique intellectuelle, culturelle, technique, technologique. Et de l'autre côté, vous avez également des gestionnaires de la ville, etc. Et ça, la question de la ville intelligente, c'est de dépasser ces éléments-là, de ne pas faire rentrer la ville ou les acteurs publics dans l'infrastructure numérique, et ni l'inverse. Et donc, c'est une difficulté à surmonter, mais qui est un témoignage de notre table ronde ce matin, mais toutes les compétences que nous avons autour de cette table. Il n'y en a pas une qui va s'imposer, mais il n'y en a pas une qui est négligeable. Deuxième élément, c'est la symétrie des compétences, des priorités d'information entre les acteurs publics et les acteurs privés. Évidemment, chacun a cette question d'objectifs et de contraintes. Il n'y a pas de bon ou de méchant, pardonnez-moi, de cette expression un peu directe. Il y a un certain nombre de rationalités qu'on doit articuler de manière à régler le souci de la smart cities par elle-même, ou tout du moins, la question qu'elle pose en tant que telle. Autre élément, le modèle économique, évidemment, ça, vous l'aurez douté dans la matière, est également la contribution d'un certain nombre de nouveaux acteurs numériques qui n'étaient pas dans le système urbain auparavant, qui y en sont, qui arrivent avec leur rationalité, avec leur modalité, avec leur puissance économique. Et les villes intelligentes, par définition, s'est articulée autour des données. Et je vais conclure là-dessus, vous aurez de façon le pouvoir pointe. C'est la question centrale de la data et de la propriété, de l'usage, du transfert de la data, et tout cela dans un cadre que je n'ai pas indiqué, mais qui peut être anxiogène en la matière, mais en tout cas, qui pose un certain nombre de problèmes, sans compter qu'on peut rajouter évidemment les questions de sécurité, etc. Ça, c'est pour la question déjà de la problématique ou des problématiques des villes intelligentes par elles-mêmes, ou tout du moins de l'usage des nouvelles technologies et au service d'un objet, d'une finalité. Deuxième élément, les problématiques qui sont liées maintenant aux questions de dynamique urbaine. Un petit article que je vous ai posé là sur la table ou qui sera distribué, qui n'a pas de prétention, mais qui rejoint et qui dit un certain nombre d'éléments. Un, oui, l'urbanisation et la métropolisation, c'est un fait essentiel, évident, et ça nous renvoie entièrement les manières de concevoir, de piloter et de fonctionner la ville aujourd'hui et pour le futur et de remettre au cœur de sujets ou un des sujets qui est la panification et la panification intelligente, évidemment, puisque nous sommes dans un environnement qui vous connaissez bien la panification. Nous également, la panification à la française est une école ancienne, critiquée quelquefois, mais évidemment, aujourd'hui, on doit à la fois planifier sur 30 ans, mais tenir compte des rythmes et des dynamiques locales. C'est donc un élément très important à prendre en considération. Le deuxième élément, les villes qui utilisent les smart cities, celles qui sont destinataires, celles qui ont le meilleur rendement à la matière, elles ne sont pas isolées. Une ville, quelle que soit sa taille, même si c'est une métropole et surtout si c'est une métropole, n'est pas isolée, doit interagir avec son tissu urbain et c'est la qualité des interactions, des responsabilités conjointes, de la stratégie conjointe qui est très importante et dans les nouvelles technologies encore plus, puisque par définition, les nouvelles technologies n'ont pas de limites de frontières et ont de diffusion par réseau. Et ça veut dire que de ce point de vue-là, ça remet les acteurs publics au centre des problématiques, mais avec la responsabilité d'y être et donc aussi de transformer un certain nombre d'éléments en la matière. La question est de la nature de la croissance durable pour ces villes nouvelles, ces villes d'aujourd'hui et de demain dans ce mouvement de dynamisation de la population urbaine. Vous connaissez les chiffres. En 1950, il y avait 33% de la population mondiale qui était urbaine. actuellement, nous en sommes à 57-58%. En 2050, on sera à 69-72% de la population mondiale. Évidemment, les choses ne sont plus les mêmes, d'autant plus que dans le même temps, l'humanité aura gagné 1,5 milliard de personnes. Donc évidemment, ces éléments-là posent des problèmes sur les ressources, sur le modèle économique, sur le vivre ensemble, etc. Pardonnez-moi que l'on sait et qu'on ne pourra pas et nos enfants ne pourront pas nous dire qu'on n'avait pas fait, etc. Donc la question de la nature et de la croissance de ces villes est très importante, notamment le partage de la richesse et de la création de la valeur. On ne pourra pas, comme une ville est articulée avec d'autres systèmes, elle ne peut pas vivre uniquement sur un seul type de catégorie sociale, par exemple, et ne pas se préoccuper des externalités négatives qu'elle génère et du partage de la croissance. Sinon, on l'a observé sur toutes les villes du Sud, les métropoles émergentes, c'est très intéressant de voir cela. La question de l'implosion sociale est posée en permanence, c'est-à-dire la capacité à gouverner, à redistribuer, il ne peut pas y avoir de trop lourdes factures, sinon la ville par elle-même se trouve bloquée avec tout ce que ça veut dire. Dans ces questions de ville d'aujourd'hui et de demain, puisqu'on est sur la passerelle, il y a la question du contrat social, évidemment, qui est posée. Que faisons-nous ensemble ? Où allons-nous ensemble et comment chacun peut exprimer dans un projet collectif ? Je le disais tout à l'heure, vous avez les territoires qui fonctionnent, c'est ceux qui savent où ils vont ensemble, chacun avec sa spécialité, sa particularité, mais cette question de la gouvernance inclusive, structurante est importante en la matière et enfin, bien sûr, la question de la soutenabilité environnementale et l'optimisation des ressources. Nous en sommes, et vous verrez dans l'article que nous avons publié en russe, au moment des premières villes en Mésopotamie, il s'agissait pour l'homme de se battre et de faire sa place dans la nature et maintenant, plusieurs millénaires après, il doit se battre toujours avec la nature mais pour la préserver parce qu'évidemment, il ne peut rien faire sans la préservation de son écosystème. Tout cela arrive aux trois grandes problématiques mais il y en a d'autres évidemment, mais pour lancer la table ronde qui sont des problématiques beaucoup plus larges et qui va conclure mon intervention, c'est que les Spartitis permettent effectivement aux villes qui les utilisent d'optimiser leurs ressources, de rattraper souvent des retards de développement. C'était la stratégie par exemple en Chine pendant un moment donné et les Chinois, j'ai 35% de mes étudiants qui sont Chinois, on travaille beaucoup avec eux là-dessus. Évidemment, le gouvernement chinois comme tout gouvernement a bien vu les effets et les externalités négatives pour prendre un terme là-dessus, il est en train de modifier sa stratégie mais c'est paradoxal parce qu'effectivement, recourir aux nouvelles technologies permet de réduire les écarts de richesse, d'optimisation, etc. Mais évidemment, il y a un investissement coûteux en technique, en investissement financier, en capacité à diriger les uns avec les autres et articuler les uns avec les autres et c'est souvent les collectivités ou tout du moins les territoires qui sont déjà le mieux dotés qui sont en capacité de les utiliser et qui creusent l'écart avec les autres donc il faut le savoir et simplement en prendre la considération et se poser la question. Le deuxième élément, il faut tenir en compte également de deux choses, c'est une révolution fondamentalement anthropologique. Le rapport de l'homme au numérique, mais ça je crois que vous en avez déjà discuté, est fondamentalement différent et change le rapport de la relation de l'individu avec les autres individus avec un deuxième élément. Un deuxième élément, c'est que vivre en ville change fondamentalement également les capacités et les structures familiales. Là, la démographie, l'anthropologie, je ne vais pas le développer plus que ça parce que là, pour le coup, oui, M. Barsis, mais je pense qu'il faut vraiment tenir compte qu'on ne vit pas en ville de la même manière qu'on vivait dans des tissus plus éparses. Nous avions reçu il y a quelques semaines et je m'arrête là-dessus, le bureau de la statistique du gouvernement chinois et nous avait demandé de faire une intervention sur la smart agriculture. Et on voyait bien qu'effectivement, les rendements étaient extraordinaires, etc. Mais d'un côté, vous aviez un ensemble d'acteurs technologiques alors qu'auparavant, vous aviez un ensemble d'acteurs sociaux, de communautés villageoises, etc., qui disparaissent derrière la nouvelle technologie et donc, il y a un coût qu'il faut anticiper, mesurer, accompagner. Et le troisième élément, et je me termine vraiment là-dessus, la question de la paramétrique générale, c'est celle des compétences. Nous devons continuer à faire en sorte que l'humanité continue à acquérir des compétences, qu'elle ne soit pas à la fois contrainte et enchâssée par l'usage de nouvelles technologies qui nous facilitent la vie de manière extraordinaire mais qui diminuent la capacité intellectuelle à comprendre les choses parce qu'au contraire, ce sera la possibilité de libérer cette intelligence. Et évidemment, quand on est dans ces éléments, de donner les perspectives à notre jeunesse, moi qui suis un modeste formateur, je le vois bien, quelles perspectives nous donons à notre jeunesse en la matière. Tout cela pour terminer et pour lancer les choses, pour dire qu'effectivement, les smart cities témoignent d'une révolution silencieuse, réelle, concrète, problématique, puisque les algorithmes et les structures numériques s'imposent avec un rapport à ces éléments qui nous sont étrangers, qui nous échappent mais que l'on peut encore maîtriser. Elles interpellent et réinterpellent, bien sûr, le vivre ensemble. Que faisons-nous ensemble ? C'était clair en Mésopotamie, c'était clair de l'attente de la cité grecque, c'était clair au départ, on construisait le progrès collectivement et cet animal, comme disait Aristote, le plus faible des animaux de la planète est un animal politique, il a besoin de se mettre ensemble, politique dans le sens de la cité, pour travailler et construire au progrès, donc ça nous réinterroge sur la manière que nous allons nous projeter demain et enfin de l'équilibre entre la technologie qui est vraiment formidable, on ne va quand même pas se dire que c'est quelque chose de négatif, mais également de la maîtrise des choses que nous pouvons avoir. C'est dans ce cadre-là que nous voulions lancer cette table ronde de manière à entendre et collecter un peu tous vos éléments et d'essayer d'en faire, peut-être pas une synthèse, mais en tout cas de renouveler notre contrat de travail ensemble, M. Barsis. Je suis désolé pour le temps un peu passé, j'aurai tout à l'heure un message de M. de l'entreprise Cyranel qui dit trois choses, comme ça sera fait, il ne pouvait pas être là ce matin, vous savez, on a quelques difficultés de transport en tout cas et merci à EDEF et M. Forrest d'être là, vraiment nous l'impression, mais l'entreprise Cyradelle qui est une filière d'énergie en Russie a une filière ouverte ici et était spécialiste de la modélisation et de la capacité à projeter et à coordonner un certain nombre d'éléments pour mieux planifier. Donc Cyradelle est présent à Moscou, Cyradelle par M. Bouillaud, vous avez ses coordonnées, est déjà engagée dans des projets avec la ville de Moscou ce qui montre bien que nous devons internationalement travailler les uns avec les autres. Merci Pierre et j'espère que nous allons aborder ce sujet qui a été déjà évoqué par Pierre. Nous sommes en train de considérer les smart cities comme une tâche de gestion, une tâche technique, technologique. Nous parlons de l'intégration des systèmes d'ingénierie différentes, de transport, de la numérisation des processus qui ont eu lieu au sein de la ville et nous allons sûrement aborder tous ces sujets mais je suis persuadée que dans cette problématique on trouve aussi la dimension des habitants, la dimension de l'intelligence humaine parce que les technologies ne vont aboutir à rien s'il n'y a pas de modification, de transformation dans les comportements des habitants, des citadins. Si nous ne participons pas à tous les processus qui ont lieu au sein de la ville si nous ne sommes pas capables de nous comporter de façon raisonnable, consciente, de participer efficacement dans la vie de la ville. Et là, nous abordons inévitablement le sujet de l'éducation, le sujet de l'enseignement. Il s'agit bien évidemment de l'enseignement classique parce que les smart cities ont besoin de spécialistes, de vrais professionnels dans tous les domaines mais là, nous avons aussi un problème qui est peut-être un peu inhabituel. On n'a pas de métier comme citadin mais on doit quand même comprendre qu'un citadin doit faire preuve de comportements spécifiques. Alors, comment former, comment créer ces comportements, comment les impliquer dans la prise de décision, dans la discussion des villes du futur, comment les faire participer dans les workshops, dans les séminaires, dans différentes offres qu'on propose. Donc, je pense que c'est une composante des smart cities non négligeables et là, nous pouvons y contribuer et là, je parle que ce sera une contribution apportée par des architectes, des enseignants et j'espère que nous allons pouvoir aborder ce sujet. Je voudrais passer la parole à André Chibis pour comprendre quelle est la vision de l'État sur les smart cities, si l'État en a besoin, si l'État a besoin des citadins qui vivent dans ces smart cities. Alors, mais là, en même temps, je suis consciente que le temps s'écoule très rapidement. Je vous demande de vous en tenir à 106 minutes dans vos interventions. A vous la parole. Chers collègues, merci. Donc, pour le ministère du bâtiment, pour moi, c'est un sujet très révélateur qui est important et je suis très content de pouvoir le discuter en français. Depuis plusieurs années, nous collaborons avec nos collègues français dans le cadre de la Cefica et je suis coprésident de mon vis-à-vis et c'est un groupe qui collabore à la création des villes du futur, des villes durables. hier, nous avons discuté ce sujet-là en élaborant les politiques dans le domaine du milieu urbain et là, je suis absolument d'accord avec Nikita pour dire que le caractère intelligent d'une ville, ce n'est pas forcément les technologies, c'est la possibilité de la conception qui vise à rendre cette ville pratique, commode. et M. Forrest, notre collègue français participe aux travaux de ce groupe de travail. Pour nous, la ville intelligente, c'est une ville qui est pratique, qui est commode et qui favorise le développement du capital humain. Il n'y a pas de définition plus ou moins cohérente, plus ou moins commune. Donc, nous avons décidé de recourir aux expertises venant de différents pays comme les expertises de France, du Japon et nous collaborons aussi avec l'ONU pour comprendre quel type de Smart City nous allons adopter pour la Fédération de Russie et dans le cadre des arrêtés du président, nous avons lancé déjà le projet des Smart City qui fait partie d'un grand projet dont l'objectif est l'utilisation des technologies numériques, des décisions technologiques justement pour rendre la ville commode parce que l'objectif majeur c'est de rendre une ville vivable. Quels sont pour nous les domaines particuliers, les domaines clés dans cette grande problématique ? Notre premier intervenant a parlé de l'implication des personnes dans le cadre du projet lancé en 2018. On s'est rendu compte de l'importance de cette composante parce qu'aucun gouvernement, aucune autorité locale, même s'il pense vraiment au bien-être de ces citadins ne se rend pas compte complètement de tous les besoins, de toutes les nécessités des citadins et donc nous avons élaboré des normes qui vont être appliquées dans toutes les villes dont la population dépasse 170 000 personnes et ce sera une plateforme d'information qui vise à synchroniser tous les services urbains, tous les services communaux responsables de l'entretien de la ville et cette plateforme va participer à la prise de décision au niveau territorial. Donc on doit avoir un règlement tout à fait cohérent des données ouvertes qui pourraient prendre en compte l'avis des citadins pendant la prise de décision. Nous avons des exemples positifs. Donc déjà c'est le vote des habitants de ville qui au nombre de 18 millions ont participé à toutes sortes de votes et qui ont exprimé leurs opinions, qui ont discuté à différents niveaux et qui ont défini leurs priorités et alors cette formation de l'agenda formée suite à cette discussion ouverte alors 60% de l'agenda a changé et cela a été une grande surprise pour les autorités locales qui se croyaient vraiment être capables de répondre aux besoins des citadins. Donc c'est un outil très puissant parce qu'il permet d'un côté d'impliquer les habitants des villes à la prise de décision et de l'autre côté c'est une possibilité de définir les points faibles dans le management urbain, dans le génie urbain et cela permet de rendre ce travail de réparation très efficace. Donc cette première partie, cette première étape doit bientôt être mise en pratique et nous pensons que cela va changer de façon radicale la gestion urbaine cela va augmenter la confiance des citadins et nous allons permettre aux citoyens qui ne sont pas indifférents à leur ville à leur milieu urbain donc ils auront la possibilité d'influencer le développement des villes donc aujourd'hui il n'y a pas d'échelle nulle part dans le monde entier on ne peut pas parler de la vraie possibilité d'influencer les transformations qui se déroulent en ville donc l'utilisation et souvent quand on n'a pas la possibilité d'influencer cette prise de décision pour les plus jeunes par exemple c'est un point c'est un critère qui les fait partir qui les fait quitter les villes quand ils comprennent qu'ils ne sont pas capables d'influencer la vie de leur ville et nous voyons déjà que souvent les jeunes quittent par exemple les villes de Sibérie et de l'Oural parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ils ne peuvent pas influencer le développement de leur ville il y a un deuxième sujet très important c'est le sujet de la sécurité qui concerne absolument tout le monde les personnes âgées se rappellent qu'avant les enfants on les laissait se promener tout seul dans les cours et dans les rues et donc aujourd'hui on ne peut pas le faire la ville a beaucoup changé et ces questions de sécurité y compris de sécurité écologique c'est très très important et on est obligé de comprendre que c'est un sujet qui s'impose alors la vidéo la vidéo surveillance qui est très discutée on comprend bien que le niveau et le taux de sécurité est augmenté grâce à la vidéo surveillante mais cette vidéo surveillance demande des technologies très 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 demande beaucoup d'investissement ce système nécessite l'implication la mise en pratique de la reconnaissance des visages et ce système doit amener à une réaction très rapide par exemple si la personnalité l'individu du criminel a été reconnu je sais qu'à l'occident il y a énormément de discussions là dessus parce qu'on trouve que c'est aussi c'est aussi une attente au droit individuel mais vous savez il y a aussi une autre facette quand on parle aux parents dont les enfants ont disparu par exemple on se rend compte que cet argument des droits individuels n'est pas une question clé parce que le système de reconnaissance des visages permet d'identifier très rapidement des criminels de les retrouver rapidement et là où ce système est déjà mis en pratique et c'est une des décisions progressistes par exemple en Chine c'est déjà une technologie qui est très très répandue même pour l'instant au niveau des projets pilotes et on voit son efficacité un problème qui est très important aussi c'est l'écologie et dans l'arrêt présidentiel il a été dressé une liste de villes où la situation écologique est très préoccupante donc là se pose la question de l'ouverture de ces données de l'accessibilité de ces données donc on devrait comprendre comment réparer ce problème et on se rend compte que même dans une ville très sécurisée les problèmes techniques les problèmes les catastrophes techniques sont possibles quelle que soit la ville le point très important pour les villes ce sont les transports parce que les embouteillages posent problème mais c'est un problème qui ne concerne pas uniquement Moscou il s'agit aussi d'autres villes d'autres métropoles là où il y a plus de 500 000 habitants toutes ces villes connaissent ces problèmes de transport comment faire construire de nouvelles routes ou prendre ou trouver de l'argent alors en principe combien de villes ont un réseau de transport moderne combien de villes ont un modèle actuel un modèle qui reflète la situation actuelle parce que les gouvernements municipaux les gouvernements des villes ne se rendent pas compte de la nécessité de faire ce modèle ils n'ont pas de données nécessaires pour définir les vecteurs du développement de leur ville et bien évidemment que l'utilisation des technologies permettrait de rendre cette transformation plus efficace et plus harmonieuse je peux vous citer des exemples concrets qui ont déjà été mis en pratique notamment pour la ville de Voronege où avec nos collègues japonais nous avons réussi à améliorer le management des transports sans la participation humaine et nous avons trouvé des décisions qui ont été moins coûteuses qu'on ne l'avait prévu au départ et nous avons réussi à diminuer de 30% les problèmes de transport dans cette ville et la dernière question que je vais aborder ce sont les planifications urbaines les infrastructures aujourd'hui ces décisions sont prises uniquement parce que le maire croit que telle ou telle chose est indispensable à titre d'exemple dans une ville où il y a plus d'un million d'habitants un gouverneur est venu pour dire que la ville avait besoin du métro pourquoi alors le métro rapidement il nous répond parce que une station a déjà été construite en 1982 il faut continuer et il y a des collègues mes collègues qui lui montrent et puis on se met d'accord seulement il faut trouver un financement ensuite une petite discussion a lieu est-ce qu'il est-ce qu'il existe en ce moment on commence à creuser un peu est-ce qu'il y a des données sur les flux des personnes peut-être les données provenant des opérateurs de la téléphonie mobile et puis ils me disent parce que au bout de cette ligne du métro il y avait mais avant une zone industrielle 200.000 ouvriers s'y déplaçaient mais depuis les choses ont changé il ne s'agit pas il ne s'agit plus de 200.000 personnes et le flux ce flux il n'existe plus le métro n'est plus nécessaire or ils veulent le métro en tant que symbole voilà c'est un exemple de la situation où l'on prend des décisions des décisions un peu moins importantes sont prises dans les villes pourquoi est-ce qu'on construit une école ici et une grande surface commerciale par là et bien c'est parce que ici il y a un terrain mais l'école ne sera pas correctement située donc la numérisation permettra entre autres d'évaluer d'une manière objective les besoins urbains d'ailleurs tout ceci est relié également à la fiscalité urbaine parce que le numérique permettra de voir quelles sont les sources de la fiscalité urbaine impôts fonciers par exemple ensuite il faut introduire carrément les technologies du BIM pour mieux voir ce qui se passe dans les villes et comment planifier les infrastructures communales les infrastructures de transport l'efficacité de ces infrastructures pourront être mieux évaluées et mieux planifiées à l'aide du numérique parce que parfois une sous-station électrique pose de nouveaux câbles de nouveaux tuyaux toutes ces décisions sont parfois prises comme ça à la va-vite sans une analyse comme c'était le cas du métro que je viens de mentionner alors ces normes ces normes ont été déjà finalisées ces normes minimales cette liste minimale des domaines de la gestion urbaine qui seront soumises à l'obligation de se numériser ces normes cette liste sera donc applicable à des villes de plus de 100 000 personnes notre objectif clé c'est d'apprendre à impliquer des modèles à mettre en oeuvre des modèles efficaces numériques modernes dans les villes pour rendre vraiment les villes confortables et concurrentielles sur le plan mondial j'espère qu'une trentaine de villes russes pourront correspondre aux normes aux standards aux meilleures pratiques mondiales parce que la motivation est là la motivation de la part des gouverneurs des entités fédérés nous sommes en train de répondre par ces projets à deux grands défis de la modernité lutter pour le capital humain et l'autre défi c'est de c'est l'avenir des écoliers aujourd'hui des lycéens des étudiants d'aujourd'hui c'est de leur permettre de vivre en Russie et non pas ailleurs en créant une nouvelle économie parfois ces jeunes talents voient que la vie dans ce pays pour eux ne sera pas confortable ne sera pas ne sera pas confortable pour eux ne sera pas intéressante pour eux et puis ils partent c'est dommage voilà c'était si vous voulez le premier défi le deuxième défi le deuxième grand défi c'est de faire face à l'urbanisation moderne l'urbanisation est un fait de la modernité est un fait de la mondialisation les coûts pour l'habitant à supporter de cette mondialisation et de cette urbanisation ont tendance à devenir insupportables et là on s'appuie sur l'expérience de nos collègues français en ce moment il y a plus de 180 solutions qui ont été testées en Russie il y a une ville qui a fait un élan radical c'est Moscou mais pour d'autres villes on a également testé des solutions parfois venant de nos collègues étrangers notamment français à Moscou des problèmes subsistent persistent encore par exemple création de cadastres fonciers numériques électroniques qui je vous assure augmente la fiscalité augmente les recettes fiscales très rapidement nous avons créé une base de données trilingue russe anglais français d'ailleurs à ce sujet merci beaucoup à nos partenaires français aux entreprises comme Bouygues qui est là en Russie depuis l'époque soviétique encore des entreprises comme Suez Schneider Electric Veolia qui travaillent dans le domaine de la gestion urbaine toutes ces entreprises qui sont là et qui continuent de travailler en Russie malgré des difficultés géopolitiques merci à ces entreprises nous avons signé un projet avec l'agence des investissements du projet Grand Paris et nous les faisons participer nous faisons appliquer des compétences françaises à la réalisation des projets russes comme par exemple en dehors de Moscou par exemple le nouveau gouverneur de la région de Samara cette agglomération de Tolietti et Samara les spécialistes français participent également la ville d'Oufa république de Bachecourt d'Oustan dans l'Oural est un autre grand projet qui donc entraîne une forte numérisation et là l'entreprise Suez participe beaucoup vous avez ici le maire de la ville de Kalouga monsieur Razumovski mi-mars à Kalouga nous allons organiser le premier forum des villes intelligentes russes et madame Sharif qui dirige ONU Habitat est invitée j'espère qu'elle viendra merci beaucoup à la RANEPA l'académie de l'économie nationale de l'économie nationale parce que c'est une grande plateforme une grande plaque tournante éducative pour les villes du futur pour les villes intelligentes il n'y a pas encore de définition généralement acceptée dans le monde qu'est-ce que c'est de savoir ce que c'est que les smart cities mais même sans avoir une théorie bien établie nous l'appliquons déjà pour améliorer la qualité de la gestion urbaine pour améliorer la qualité de vie dans nos villes tous sont invités à y participer je vois des représentants de nombreuses entreprises qui participent déjà à ce projet chers collègues nous vous invitons tous c'est un chantier énorme c'est un chantier c'est un grand marché qui nous permettra d'appliquer les meilleures technologies qui permettra aux meilleurs acteurs de se développer innovateurs de se développer en Russie donnons alors la parole à nos experts internationaux Pierre s'il vous plaît écoutez nous allons merci beaucoup monsieur et effectivement nous nous retrouvons sur beaucoup de points nous avons pu le voir notamment sur la question de l'anxiogénité et de la détention des données vous avez indiqué ça il y a un triptyque que l'on voit partout de toute manière que ce soit dans la ville ou la ville intelligente la confiance la transparence et la co-construction nous allons avoir le plaisir et je vous remercie monsieur Pagagnon d'une intervention de notre entreprise très importante en la matière EDF je vous remercie d'autant plus que vous avez bien voulu avec monsieur Flouch regrouper vos interventions alors qu'il y avait deux ou trois positions non pas divergentes mais ce sont des grandes entreprises qui ont comme nous on disait tout à l'heure une spécialité une rationalité il était bien qu'il puisse aussi exprimer cet élément là de manière à aller vite et pouvoir voir ces échanges monsieur Pagagnon va relouer tout ça en une seule intervention brillante et nous l'attendons avec impatience merci et puis donc le challenge que je dois relever est important mais en tout cas je voulais à minima en introduction manifester mon intérêt et le grand plaisir que j'ai à intervenir sur cette table ronde dans cette instance sur un sujet qui est comme vous le sentez et comme vous l'avez déjà vu au travers des premières interventions qui est un sujet passionnant qui est j'allais dire dense en enjeu et qui trace pour tous les parties prenantes un chemin et avec avec des enjeux qui sont des risques et des belles opportunités notamment pour les entreprises et l'entreprise que je représente qui est qui est EDF la question en cinq minutes sur laquelle je vais essayer de répondre c'est pourquoi alors c'est pourquoi une entreprise comme EDF qui est aujourd'hui un leader mondial avec un berceau européen sur le domaine de l'énergie donc qui est présent dans cinq continents 25 pays plus de 40 millions de clients qui intervient sur l'amont et l'aval de la valeur énergie c'est à dire on dit bien la production le transport la distribution mais aussi le service client la vente d'énergie en gros en trading pourquoi un énergéticien comme le mien aujourd'hui porte sur ces continents et y compris en Russie j'allais dire des sujets et porte des projets de smart city et donc ce storytelling il est intéressant parce que il réinterroge les grands énergéticiens dits classiques sur des fondements qu'ils avaient cru à un moment intangibles et aujourd'hui j'allais dire le plus gros concurrent de ma société c'est pas tellement Engie que je salue au passage mais ça peut être Google ça peut être une banque ça peut être supermarché demain et donc ça nous a amené à revoir complètement j'allais dire le déploiement le développement de nos sujets liés à l'énergie et il y a deux prérequis qui sont importants et là je parle en termes d'entreprise et de culture d'entreprise c'est avoir une entreprise nativement intéressée et engagée sur la responsabilité sociale et le développement durable je rappelle que ces sujets là il y a 20 ans étaient considérés dans les entreprises comme des gadgets médiatiques on voit aujourd'hui le chemin qui est fait et aujourd'hui les fonctions de développement durable et responsabilité sociale des entreprises notamment dans le domaine de l'énergie qui a une connexion avec j'allais dire les progrès de l'humanité et des citoyens ces fonctions là de développement durable sont éminemment impliquées dans tous les choix de l'entreprise les choix liés à des projets internationaux ou les choix liés à j'allais dire aux travaux quotidiens que nous avons sur chacun de ces pays ça c'est le premier élément important une entreprise aujourd'hui qui intervient dans l'Ominous Partity c'est une entreprise qui a cette culture là parce qu'elle considère qu'elle ne peut pas être en écart avec le citoyen et on le voit aujourd'hui et sur beaucoup de sujets le citoyen parce que individuellement mais aussi collectivement par ses réseaux sociaux et par les réseaux sociaux prend j'allais dire le lead sur un certain nombre de décisions premier point important parce que ça trace ce chemin et ça trace au moins ce qu'il faut absolument prendre en compte le deuxième prérequis qui est important c'est d'avoir une vision claire de l'avenir d'avoir une stratégie claire et EDF a choisi de façon très simple de proposer sur l'ensemble de ces territoires à la fois en France en Europe mais aussi en international de produire j'allais dire de l'énergie décarbonée décentralisée et à partir du moment où les deux j'allais dire peuvent se conjuguer ces deux prérequis sont remplis alors on progresse et on arrive j'allais dire à avancer sur un sujet et commence à pointer vous le voyez le point le dossier des smart cities alors qu'est-ce qui a beaucoup évolué dans notre environnement à ces derniers jours parce que le temps s'accélère pour nous alors la gestion du temps pour un énergéticien est très compliquée parce qu'il faut à la fois être sur des constantes très longues parce qu'on ne construit pas un outil de production en cinq minutes et il faut à la fois être sur des constantes de temps très courtes parce que la digitalisation et le numérique font qu'il faut avoir des réponses rapides parce qu'il faut être time to market sur un certain nombre de sujets donc cette gestion du temps est importante alors qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé des choses qui ont un petit peu échappé aux entreprises même si elles ont fait un peu de lobbying là-dessus c'est tout ce qui concerne les choix politiques dans le domaine de l'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique et derrière vous voyez bien les implications que ça a eu pour les entreprises et dans des milieux qui deviennent de plus en plus concurrentiels il a fallu s'adapter très vite alors ça a été plus compliqué pour certains plus facile pour d'autres à partir du moment ils avaient déjà intégré ces composantes-là dans leur stratégie il y a aussi toutes les ruptures technologiques on les a abordées des ruptures qui concernent à la fois les réseaux de distribution qui concernent la batterie le stockage de l'énergie parce que pour la première fois et dans l'avenir on n'aura pas besoin tous les jours d'équilibrer l'offre et la demande et on pourra stocker de l'énergie sous des formes très différentes et donc ça change complètement les solutions énergétiques on a bien entendu on en a parlé tout ce qui tourne autour de la digitalisation et la numérisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les objets discutent entre eux on peut faire discuter un lampadaire avec une voiture voire avec un autre objet et donc et voire avec le domicile d'un de nos clients donc on voit bien que cette interconnexion ouvre des espaces immenses qu'il faut arriver à appréhender qu'il faut arriver à maîtriser on parlait tout à l'heure de la sécurité on parlait de la qualité de l'air on parlait de l'éclairage intelligent on parlait de la route intelligente donc tous ces objets-là qui arrivent et il faut être en capacité d'y mettre quelque chose de concret derrière et ça c'est important et puis il faut aussi au travers de projets très concrets j'allais dire les rendre robustes par rapport à la réalité de l'industriel que nous sommes ces ruptures digitalisation on en a parlé aussi c'est la data il y a pour nous énergéticiens des enjeux forts sur la maîtrise de la data parce que si un jour on perd ce combat-là vis-à-vis par exemple d'un Google on perd une partie de la destinée de notre avenir à la fois la data sur j'allais dire l'open data c'est-à-dire nous être en capacité de façon gratuite de mettre à disposition des datas concernant la ville concernant les informations que nous captons au travers de notre métier et puis réciproquement bénéficier de nos propres datas pour développer notre business donc ce sujet-là et puis bien entendu une composante importante et j'en resterai là compte tenu du temps enfin je continuerai c'est bien entendu tout ce qui a été économiquement la réduction la diminution des coûts des nouvelles solutions comme le solaire comme l'éolien comme la batterie que l'on met dans sa voiture électrique demain comme les solutions hydrogènes toutes ces solutions innovantes qui hier étaient innovantes aujourd'hui passent dans des phases industrielles et qui sont j'allais dire et qui deviennent dans les derniers appels d'offres notamment des solutions économiquement rentables et vous savez que dans tous les cas une société comme la mienne comme l'ensemble des sociétés ici aujourd'hui présentes a un sujet de rentabilité dans aussi ces évolutions qui sont très prenantes et passionnantes donc voilà et pour nous en termes d'énergéticiens une fois qu'on a eu toutes ces composantes c'est notre capacité à les assembler comme un peu on a dans notre groupe des gens qui travaillent sur l'éclairage depuis des années on a dans notre groupe des gens qui travaillent sur la mobilité électrique depuis des années on a dans notre groupe des gens qui avaient travaillé sur l'hydrogène on a dans notre groupe des gens qui ont travaillé sur l'efficacité énergétique des villes mais ces gens-là jusqu'à présent travaillaient dans leur compartiment et l'enjeu important pour nous est de créer j'allais dire une unicité pour offrir à la ville pour offrir aux décideurs pour offrir aux développeurs pour offrir à toutes ces parties prenantes une vision unique et cohérente agrégeant tous ces métiers et agrégeant j'allais dire nos savoir-faire notre expertise et donc c'est ça aujourd'hui la mutation d'une entreprise comme la mienne comme EDF vis-à-vis des sujets qui émergent au sein de la Smart City mais la Smart City est emblématique de ce sujet mais autour de la Smart City se éclose un certain nombre d'autres sujets et je ne voudrais pas aussi parce qu'on a beaucoup parlé des métropoles on a beaucoup parlé de l'évolution des mécapoles mais il y a un sujet aussi qu'il faut que nous en prenne en compte c'est la ruralité et le monde rural c'est-à-dire que la société n'est pas et on le voit suivant les pays sur le continent suivant les avancements en maturité la société est aussi constituée d'un monde rural et que le fossé qui pourrait intervenir entre le développement des métropoles en termes notamment d'énergie et de numérisation et d'égétation et d'accès à un certain nombre de choses c'est de faire aussi une croissance équilibrée et en tout cas qu'il n'y ait pas de précarité énergétique pour un certain nombre de concitoyens de citoyens de nos sociétés voilà sur quoi on a bougé on a été obligé de bouger sur plein de choses on a été obligé de bouger sur nos organisations sur nos compétences on a été obligé de créer des filiales pour commencer à travailler sur des feuilles blanches on a été obligé de concilier ce que j'appelle les racines et des ailes d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller parce qu'en termes de culture d'entreprise c'est important on a été obligé et j'allais dire de revoir la façon dont on jusqu'à présent on managait la recherche et développement la recherche et développement dans ce contexte c'est l'innovation l'open innovation les écosystèmes de start-up dans 5 continents différents c'est une façon de capter tout ce qui va très vite et tout ce qui va très vite est très différent des Etats-Unis à la Russie la Russie jusqu'en Asie et donc c'est autant de choses qu'il faut qu'on soit en capacité d'analyser et de savoir comment pour notre business ça peut nous servir et comment on peut le mettre à profit pour la ville pour un développeur pour un architecte pour quelqu'un qui a le souhait j'allais dire de faire émerger ces nouveaux modèles et ces nouveaux business models j'ai pas parlé je n'ai pas parlé d'un sujet qui était important aussi mais qui est dans la digitalisation parce qu'on n'en a pas parlé c'est la blockchain qui va révolutionner qui va révolutionner les transactions dans le domaine de l'énergie donc voilà c'est un peu ça que je voulais vous dire donc on a une composante industrielle on a une composante d'expertise aujourd'hui il faut être leader le rester il faut aller vite il faut se poser la question de savoir derrière la smart city qu'est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive qu'est-ce que ça va modifier derrière et comment on va j'allais accoster les enjeux sociétaux les enjeux de citoyens et nos enjeux industriels merci beaucoup c'était parfait j'ai oublié de saluer madame Silkina qui fait partie aussi du groupe et maintenant on peut continuer sur la table ronde notre partie et nos amis russes en la matière mais le chemin vous voyez on a intérêt à travailler les uns avec les autres sur ces sujets en tout cas merci nous parlons nous parlons nous parlons des villes intelligentes et dans certains lieux cette conception est déjà mise en pratique et je passe la parole à Elena Zelentzova qui va présenter le cas de Skolkovo c'est ce que nous devons tous avoir comme objectif sur le plan des villes intelligentes comme nous n'avons pas beaucoup de temps donc je ne vais pas vous présenter la ville de Skolkovo d'autant plus que l'histoire de ce centre d'innovation est exceptionnelle puisque nous sommes l'une des rares villes qui a un site sur son site un grand volet consacré aux ressources de aux ressources d'eau d'énergie et aux nouvelles technologies liées à ces ressources et le site de Skolkovo a été créé justement pour permettre aux start-up aux entrepreneurs aux scientifiques d'inventer de promouvoir de nouvelles idées de les mettre en pratique et le territoire de 500 hectares où est située cette ville scientifique que nous habitons où nous travaillons ce n'est qu'une plateforme ce n'est qu'un terrain où tous ces gens là ont eu la possibilité de mettre en oeuvre leurs idées mais comme la vie change on se rend compte que ce sujet de ville intelligente devient très très important tout comme le sujet de l'entrepreneuriat innovateur donc comprendre comment réaliser cette construction des villes Skolkovo qui devient un polygone pour tous ces projets donc on n'a que 400 hectares donc c'est un territoire qui n'est pas très important c'est c'est le territoire de qu'occupait avant l'usine de Zil où c'est un territoire comparable à celui qu'occupe l'exposition des réalisations de l'industrie donc c'est un territoire assez restreint mais chez nous aujourd'hui Yandex est en train de tester ses voitures automatiques sans pilote et à la fin de 2019 nous aurons un train de banlieue qui va relier notre ville à Moscou donc il y a énormément de transformations et il y a énormément d'innovations que nous mettons en pratique et qui ne sont pas encore appliquées dans d'autres territoires même pas à Moscou je voudrais attirer ainsi votre attention sur des sujets qui ont déjà été évoqués et ce sont des sujets qui sont extrêmement importants dans le contexte de la vie intelligente vous avez dit que la ville intelligente a besoin de citoyens de citadins intelligents c'est tout à fait vrai parce que quand nous appliquons des technologies numériques nous devrions comprendre qu'il y a des couches vulnérables il y a des marginaux numériques qui apparaissent et on voit on le voit surtout dans les tranches d'âge des retraités par exemple ou dans le cas des personnes qui font des travaux manuels donc ce sont des groupes de population qui n'ont pas la possibilité de travailler sur ordinateurs qui n'ont pas d'ordinateur qui n'ont pas de smartphone alors de façon inattendue quelqu'un qui n'a pas de smartphone qui n'a pas d'ordinateur la ville se ferme devant cette personne cet espace virtuel n'existe pas pour ces personnes là par exemple la ville de Barcelone qui a prévu des projets qui visent à apprendre aux citadins à utiliser ces nouvelles technologies parce qu'il y a un revers dans cette idée de la ville intelligente parce que les gens ont du retard par rapport aux nouvelles technologies on le constate de plus en plus souvent quand les gens commencent à descendre dans la rue pour dire qu'ils ne veulent pas suivre des enseignements numériques ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent vraiment pas mais parce que leur mode de vie prend du retard par rapport à ces nouvelles technologies et Skolkovo n'est pas forcément un centre scientifique un centre d'entrepreteria mais c'est aussi un centre d'enseignement c'est aussi un pôle d'enseignement parce que nous avons à côté de chez nous et sur le territoire de notre ville l'Institut des sciences et de la technologie nous avons une école mais même les gens qui vivent à Skolkovo ils ont énormément de questions sur ces taxis sans pilote et même si on a des inventeurs qui vivent à Skolkovo il y a il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est qui ont des questions qui ne savent pas comment s'en servir et je pense que la la conception de la nouvelle ville de la technologie ce serait un sujet très très intéressant est-ce que je peux est-ce que je peux dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elena parce que la ville intelligente ce n'est pas une ville faite pour des personnes très intelligentes c'est une ville qui doit être commune pour tous pour les personnes âgées alors vous pouvez m'expliquer par exemple si la ville est sécurisée quel rapport avec la situation où tu sais ou tu ne sais pas te servir d'un smartphone si la ville est bien éclairée si on adopte un éclairage intelligent quel rapport avec la capacité de se servir d'ordinateur si les bus sont réguliers par exemple et si en venant à l'arrêt de bus on peut voir on peut voir à quel moment le bus vient alors une personne âgée peut parfaitement bien s'en servir et en profiter alors je ne vois pas de lien et je vous appelle à ne pas partir trop haut pour dire que certaines choses nécessitent des connaissances spéciales des connaissances particulières mais non mes chers collègues il ne s'agit pas de marginaliser y compris de façon numérique certains groupes certaines tranches d'âge même ceux qui ont un téléphone portable ordinaire peuvent profiter des technologies des technologies numériques en ce qui concerne les discussions des transports sans pilote à Paris il y a déjà des lignes de métro sans pilote et personne n'a pas de doute là-dessus chers collègues surtout dans le cadre des discussions d'experts on devrait comprendre et je vais le répéter une fois de plus une ville intelligente est commode pour tous les citoyens sans exception et non seulement pour les catégories numériques pour ceux qui savent maîtriser les nouvelles technologies vous savez dans un article de notre premier ministre paru en 2018 il a été dit que chacun a plusieurs étapes dans sa vie avant Tostoy a fait des romans enfance jeunesse et enfants adolescence et jeunesse mais maintenant on peut dire que ces étapes différentes c'était une étape avant le iPhone et après le iPhone je pense qu'une ville intelligente est faite pour toutes les personnes surtout pour des personnes heureuses et on espère que cela nous permettra effectivement d'être heureux et je voudrais maintenant passer la parole à madame Nathalia Cousmina donc est-ce que j'ai encore du temps vous savez le temps c'est quelque chose qu'on peut gérer alors je pense que nous avons peut-être une trentaine de minutes voire trois quarts d'heure chers collègues je vous remercie beaucoup parce que on a eu des interventions absolument fantastiques des théoriciens et des experts professionnels des analystes très compétents en plus je pense que chacun des intervenants a vraiment une grande expertise qui s'appuie sur l'expérience de leurs collaborateurs parce que c'est leur activité essentielle c'est pourquoi des questions systémiques globales ont été posées et vous avez essayé d'apporter des réponses à ces questions comme monsieur Bartzitz un grand ami à moi m'a présenté j'ai ici une double casquette d'un côté je représente l'une des universités les plus connues et notre discussion d'aujourd'hui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du dialogue de Trianon c'est une expression assez récente l'objectif du dialogue de Trianon est de rapprocher les deux pays d'échanger des expériences de faire des choses utiles dans l'objectif de développer nos deux pays et globalement on a un seul objectif qui est de rendre les gens plus heureux où qu'ils habitent dans un village dans une ville dans une métropole quel que soit leur pays quelle que soit leur agglomération et avant notre session j'ai assisté aussi à la session plénière et tous ceux qui ont assisté ont entendu l'intervention de monsieur Chouvalov et dommage que nos experts français n'aient pas eu la possibilité de prendre la parole parce que je pense que vos interventions auraient pu être très intéressants à ces publics et je pense que ces deux sessions auraient dû être menées ensemble parce qu'elles sont complémentaires cela aurait permis de s'enrichir plus et de donner des informations très intéressantes donc il a été question de la ville intelligente et je serai très d'accord avec monsieur Chibis avec les points clés de votre intervention bien évidemment la ville la population devient de plus en plus urbaine et quand on change de milieu on constate la décroissance démographique dans les petites villes à l'époque où j'avais étudié le sujet j'avais une vision assez personnelle quant au développement du pays parce que chacun d'entre nous dans les activités qu'il exerce comprend que par exemple un pays intelligent c'est un pays où les questions de sécurité d'entretien d'efficacité peuvent être assurés grâce aux outils numériques cela permettrait de traiter aussi le big data de réunir de nouvelles informations et d'avancer des solutions d'avancer des de proposer des décisions et un pays intelligent est composé de métropole intelligente de petites villes de villages mais en fait en tant que l'état l'état devrait comprendre l'état devrait faire des conceptions faire planifier cet avenir de façon à ce que tout le monde puisse participer et je pense qu'il serait peut-être pertinent de changer cette notion de ville intelligente et d'appeler cette ville une ville commode ou une ville heureuse parce qu'une ville intelligente c'était quelque chose qui était très intéressant qui était extraordinaire beaucoup ne comprenaient pas ce que ça voulait dire aujourd'hui tout le monde comprend cette notion quelle que soit la définition en russe en français ou en espagnol on a acquis cette connaissance de la notion mais une ville heureuse une ville où les gens ne sont pas uniquement bien à l'aise mais une ville heureuse ce n'est pas une ville de bienheureux qui ne font que consommer et qui s'en tiennent qui se tiennent à toutes ces possibilités je voudrais citer à cet égard notre physicien monsieur Landau qui disait que pour être heureux un homme a besoin de trois composantes de trois choses ce sont l'amour ensuite c'est l'amour pour son travail et en troisième lieu c'est la possibilité de communiquer d'interagir avec les autres notre objectif est de faire en sorte que cette troisième composante qui fait défaut et qui provoque des maladies qui provoque des malaises il faut donc contribuer à ce que cette composante commence à exister il y a quelques années quand je n'étais qu'à l'origine de ma société je voulais faire quelque chose qui serait sur la pointe des idées et nous avons depuis acquis des expériences qui nous ont permis qui nous ont permis de faire des avancées de faire des progrès et pour terminer je voudrais vraiment vous remercier de toutes les idées qui ont été évoquées de toutes les informations qui vont accroître mes compétences et je pense qu'il est parfaitement bien que vous ayez terminé votre intervention en parlant des personnes des gens parce que les gens sont prioritaires et les autres les autres éléments les infrastructures viennent après l'intervention de monsieur que vous avez présenté tout à l'heure par rapport à l'antériorité et de son installation en Russie la permanence de cela c'est quelque chose d'important moi ça fait 35 voyages d'études et je ne suis pas lié aux entreprises je suis indépendant mais ça fait 35 fois que je viens en Russie et je travaille c'est agréable de voir effectivement des gens qui s'inscrivent dans la durée pour ce que simplement ajouter à ce que vous disiez très justement madame Kudzimer nous apprenons aussi beaucoup nous apprenons aussi beaucoup nous ne sommes pas enfin nous ne sommes pas des sachants qui venaient délivrer quelque chose mais on vient aussi apprendre parce qu'en fait l'interaction entre les sociétés les communautés les villes les rationalités les entreprises font qu'on augmente le capital général et global en la matière monsieur Forrest oui merci beaucoup je ne vais pas préserver le groupe public merci beaucoup je ne vais pas parler du nom du groupe Bouygues ou plutôt vous présentez le groupe Bouygues parce que mon groupe a déjà été présenté ici l'objectif de la ville intelligente c'est les citadins notre président président du groupe Bouygues dit toujours notre objectif c'est de ne pas gagner pour les actionnaires mais c'est le client comment rendre les bâtiments confortables pour les habitants nous travaillons là-dessus nous pouvons travailler ensemble pour développer et approfondir ce concept je vais être très bref je vais parler de la mise en oeuvre de ces idées avec nos collègues d'EDF il s'agit du grand programme de la ville connectée ville de Dijon ville connectée c'est à dire que le monitoring central de tous les services est réalisé il existe également un service centralisé de sécurité sont également connectés à cette structure la police routière il s'agit donc de rendre la ville plus sécurisée et monsieur Chubis l'a bien souligné comment y arriver il faut travailler en consortium souvent et nous avons l'habitude de le faire souvent dans un consortium de ce type nous jouons le rôle du maître d'ouvrage si vous voulez c'est à dire nous sommes l'acteur principal de ce consortium par contre nos partenaires au sein de ce consortium sont égaux en droit si vous voulez ce qui nous a permis de mettre en pratique ce grand projet de Dijon ville connectée la coordination entre les différents acteurs qui offrent des services urbains est un élément extrêmement important parce que si l'on considère les services différents comme provenant des commandes différentes et donc des clients différents c'est une vision mais si l'on considère le client comme un client unique qui a besoin des différents services c'est une vision tout à fait nouvelle donc nous avons développé une offre de contrat unique qui englobe qui couvre si vous voulez tous les services fournis au sein d'une ville intelligente profit des citadins un autre sujet extrêmement important c'est la participation des citadins à la création de ce concept et d'une ville intelligente j'ai trouvé un extraordinaire slogan sur le site du ministère que représente monsieur Tubis tu choisis l'avenir de ta ville le choix des citadins c'est très important travailler avec les différents acteurs et notamment avec les habitants ceci nous a paru très important et nous avons créé un concept de serious game le jeu sérieux qui sous une forme ludique implique ou fait impliquer des citadins des citoyens à la solution des problèmes de la ville à la construction de la ville ce qui pourra éviter j'espère l'apparition de nouveaux gilets jaunes qui en ce moment font leur intrusion dans les rues françaises notre exemple c'est la reconstruction du grand complexe hospitalier à Rennes en Bretagne là nous avons travaillé en consortium avec quelques autres entreprises nous avons créé des entités qui s'appelaient bureaux des négociations bureaux de génie bureaux de coopération bureaux d'événements ce qui nous a permis finalement de construire autour de cet hôpital tout un quartier commode intelligent et profitable pour tous les habitants de la ville pour terminer le sujet du numérique des services numériques il existe deux possibilités en France en ce moment nous avons créé de des registres de plaintes dans chacune de mairie ça remonte à l'époque de la révolution française d'ailleurs ces livres de plaintes mais aujourd'hui c'est numérique des solutions de ce type existent bien de Moscou cette application citoyen actif avec le slogan c'est toi qui décide il existe donc pour les cittadins beaucoup de possibilités de dire ce qu'ils veulent dans le cadre du concept de gouvernement ouvert il y a beaucoup donc de ponts beaucoup de liens qui existent entre les citadins et le gouvernement de la ville la mairie de la ville qui n'est-ce pas permettent d'améliorer fortement la transparence est-ce que la ville intelligente est une ville pour les gens intelligents pour les gens innovateurs seulement un point de discussion la ville intelligente à mon avis c'est aussi la ville d'un gouvernement intelligent ce qui veut dire que ce gouvernement en étant intelligent travaille bien avec les entreprises mais aussi travaille avec les citadins et prend en considération leurs besoins leurs demandes leurs visions de la vie de la ville comment construire et reconstruire le tissu urbain pour qu'il soit plus commode plus confortable pour tous bien sûr Moscou et Saint-Pétersbourg sont les deux villes leaders en Russie dans ce domaine mais je suis allé à Murmansk fin décembre et Kirovsk d'ailleurs j'ai trouvé que l'application de la ville de Murmansk sur le smartphone était intéressante les villes donc moins importantes que Moscou et Saint-Pétersbourg sont tout à fait capables de développer ce type de services le seul objectif donc de la ville intelligente c'est de faire participer les citoyens à cette activité ensuite une n'est-ce pas une image qui vient du fameux film du célèbre film Ironie du Distinct c'est un cadre qui est très connu mais c'est une c'est un cadre des dessins animés qui ont été créés d'après ce film d'ailleurs le concept de la ville c'est pas de dicter c'est pas le diktat éviter le diktat des autorités voilà le sens de cette image nous sommes au début d'une nouvelle année espérons qu'elle nous apportera de nouveau succès merci forest et nous donnons la parole à monsieur qui doit partir dans quelques instants merci en tout cas d'être parmi nous et de tenir encore une expression intéressante parce que c'est encore un autre acteur de la ville et un autre acteur qui n'était pas forcément dans la ville mais qui va participer d'une manière ou d'une autre à cette dimension de rendre la capacité intelligente à tout le monde ou tout du moins la capacité à faire interagir les uns avec les autres c'est moi qui vous remercie d'être là bon bonjour à tous je suis Eric Hobspan le président de la société Phosphoris Phosphoris est une société d'ingénierie et d'architecture qui développe trois expertises en particulier la qualité de l'air l'efficacité énergétique et les constructions bioclimatiques alors normalement il y a une présentation est-ce qu'il y avait des effets avec la présentation je ne sais pas je ne sais pas comme moi au Chénet ouais ok on est dans un pays très intelligent et ils comprennent ils anticipent très largement comme on dit donc je ne sais pas comment ça fonctionne ok très bien c'est pas grave en fait je voulais je voulais vous vous présenter en préambule rapidement le quartier où j'habite donc en fait je voulais parler de moi quand j'habite à Charenton-le-Pont c'est une petite commune d'une dizaine de milliers d'habitants qui est de l'autre côté du périphérique c'est en fait un prolongement naturel du 13ème arrondissement où il y a eu beaucoup de travaux beaucoup de modifications de la ville et aujourd'hui il y a un projet de réhabilitation de la ville de Charenton sur cette partie là qui est développée par Bouygues Immobilier d'ailleurs et qui montrait vraiment une intention très différente de ce qui avait été fait c'est à dire que ce coin là dans les années 70 c'était un centre commercial qui a été fait par Enzo Piano des logements des bureaux et en fait aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment du passé et c'était pour pouvoir vous montrer comment on passe d'une dimension à l'autre et cette dimension on a parlé de ville intelligente on a parlé de ville commode de ville heureuse moi je suis dans un groupe de travail pour faire la future réglementation sur les bâtiments responsables 2020 et avec le groupe de travail en fait on avait inventé un autre mot c'était plutôt la ville désirable alors c'est très français le désir mais c'était ça l'intention c'était une ville dans laquelle les gens avaient envie de vivre et qui suscitait un certain nombre de désir voilà le message que je voulais faire passer c'est que au delà effectivement comme monsieur Chibis l'a exposé tout à l'heure des technologies en fait nous on se base avant tout sur une démarche donc on a une démarche de haute qualité environnementale Olga qui est ici présente est la seule référente HQE donc française en Russie et nous on a une démarche aussi bien au niveau du bâtiment qu'au niveau de l'aménagement du territoire de dire avant de se lancer dans un projet il faut qu'on réfléchisse à notre projet donc il y a un certain nombre de cibles dans l'HQE aménagement qui prend en compte évidemment des cibles évidentes comme l'énergie mais également les transports et puis tout ce qui est lié au numérique nous chez Phosphoris on a décidé de mettre en place également des outils de simulation de consommation d'énergie donc on travaille sur l'électricité sur les besoins en chauffage les besoins en climatisation on est allé très très loin dans les 20 dernières années sur la modélisation des bâtiments il y a toutes sortes de logiciels français agréés anglo-saxons agréés aussi pour faire des simulations énergétiques à l'échelle de bâtiments mais en fait on n'en a pas qui fait des simulations énergétiques à l'échelle des territoires et on se rend compte que 1 plus 1 au niveau du territoire ça ne fait pas 2 mais quand on prend 50 bâtiments et bien 50 fois 1 on est loin de faire 50 et donc tout l'enjeu pour nous ça a été de mettre en oeuvre un logiciel qui va permettre de placer les différents bâtiments avec des usages différents l'idée évidemment c'est plus pour nous de faire des quartiers de bureau ou des quartiers de logement ou des quartiers commerciaux mais plutôt des quartiers qui vont englober l'ensemble une vraie vision du territoire en termes urbanistiques et on va ensuite dimensionner les productions d'énergie dans ce cadre ce logiciel qui est en cours de finalisation sur la partie informatique est quelque chose qui a été tellement intéressant que dans la constitution du dossier pour les JO les JO olympiques 2024 la caisse des dépôts et consignations nous a demandé de faire une simulation du quartier pour pouvoir prouver au comité international olympique qu'effectivement on était capable d'atteindre des cibles d'énergie et la conclusion donc des cibles d'économie d'énergie et en fait la conclusion à cela c'est qu'on a modifié le système et qu'on est aujourd'hui sur un système de boucle tempérée où on a un certain nombre de systèmes de pompe à chaleur en bas des bâtiments qui en fait communiquent le chaud et le froid sur une boucle tempérée et qui permet de réduire les consommations d'énergie à l'échelle du territoire une minute s'il vous plaît oui on a également réalisé une étude pour un quartier en Chine dans le même cadre en intégrant donc cette démarche et c'est le clin d'œil une de nos idées ça a été de mettre en place un système intelligent à travers les camps des larmes qui est la situation de Citybox de chez Bouygues enfin on travaille beaucoup sur tout ce qui est énergie renouvelable je crois qu'aujourd'hui on est allé très loin il a été dit tout à l'heure qu'on était capable de produire de l'électricité pas cher la problématique aujourd'hui c'est plus la production de l'énergie la problématique aujourd'hui c'est le stockage de l'énergie donc j'avais un graphique pour vous présenter les avancées et donc en conclusion ce que je voulais vous dire c'est se lancer dans un projet d'aménagement nous en tant que concepteur c'est avant tout une démarche de qualité environnementale donc se poser les bonnes questions sur un certain nombre de cibles en amont c'est mettre en place des outils de simulation avant et après c'est à dire mettre en place un plan comptage qui va valider ou infirmer les simulations qui ont été faites et enfin mettre en oeuvre effectivement des solutions technologiques en pensant bien au stockage de l'énergie merci bien vous en prie si vous voyez bien nous sommes toujours en train de chercher l'équilibre entre les notions de la ville comme infrastructure physique infrastructure tangible physiquement et l'infrastructure si vous voulez sociale socio-économique Evgenia Mourinets vous avez travaillé dans le comité pour l'architecture de la ville de Moscou vous avez coopéré avec des collègues des villes différentes à quel point est-ce que les villes réelles aujourd'hui surtout en Russie sont capables sont susceptibles de devenir de vraies villes intelligentes donc quelle est votre expérience de travail sur le terrain appuyez sur le bouton s'il vous plaît Merci beaucoup Nikita Chers collègues je vais essayer d'être brève alors mon expérience de travail au sein du gouvernement de Moscou et je vais donc évoquer quelques problèmes très importants le premier problème c'est la communication parce que chez nous la prise des décisions est longue souvent on prend des décisions sans impliquer toutes les parties intéressées alors à cet égard qu'est-ce que nous avons réussi à faire donc on a une nouvelle équipe c'était en 2012 nous étions une équipe de jeunes une équipe au sein de laquelle on avait très confiance on avait très confiance en nous et nous étions en contact direct à l'aide des téléphones des smartphones sans attendre l'être officiel et nous avons réussi à faire à dresser un programme en 36 heures un programme de logement et nous avions tous des expériences professionnelles très importantes non négligeables qui nous ont permis de prendre ces décisions très rapidement et quand nous sommes venus travailler pour la fonction publique nous étions conscients des problèmes qui existent dans notre secteur et je pense que c'est une expérience qu'il faudrait développer au niveau régional et je travaille sur certains objectifs au niveau fédéral avec des régions et je peux vous dire je vous demande pardon d'employer ce mot il y a des choses qui sont archaïques parce qu'on attend l'aval des chefs pour comprendre si les chefs sont d'accord ou non parce que chez nous ça prend deux minutes je m'adresse à l'architecte en chef il pose la question en direct au maire et au bout de quelques minutes il a une solution une décision donc en semaine ça nous donne des milliers de décisions prises de façon efficace et rapide donc aujourd'hui ça nous permet donc de résoudre n'importe quel problème très rapidement parce que les professionnels du secteur du bâtiment qui travaillent à Moscou ils travaillent aussi rapidement et ils ont des bases de données concernant leur technologie leur terrain leur site de construction et très rapidement par des textos par des appels téléphoniques ils donnent leurs décisions leurs réponses très rapidement rapidement par rapport à Moscou d'il y a quelques années par exemple en 2010 c'est une énorme percée donc là je pense qu'il y a ce côté donc éducatif dans la prise de décision deuxième élément c'est l'enseignement la qualité de l'enseignement je peux vous dire en m'appuyant sur ma propre expérience alors la compréhension de cette notion de la ville commode je pense que cette ville commode doit prévaloir l'idée de la ville intelligente qui est une notion plutôt technologique alors cette ville commode veut dire que le maire ou le chef du sujet fédéral doit avoir des principes du développement au niveau du bâtiment par exemple et puis les compétences doivent augmenter malheureusement dans plusieurs régions on constate un manque de compétences et on a décidé de créer dans les sujets fédéraux des centres de compétences et c'est ce que j'ai fait dans une des régions et nous l'avons déjà fait mais je peux vous dire que la moitié des professionnels viennent de Moscou donc là on revient à cette idée de l'enseignement et ce sont les universités Guimau et la RANEPA qui devraient y contribuer et Nikita Tokarev est un des chefs de ce programme et donc les spécialistes les experts doivent réunir leurs efforts moi-même j'ai fait des conférences à la RANEPA sur la conception sur les conceptions urbaines et sur la ville intelligente et le troisième problème c'est l'évolution des technologies numériques et nous avons demandé de nous donner des informations concernant les industries existantes et nous avons dû attendre jusqu'à trois mois leurs réponses certaines régions nous ont envoyé ces informations par la poste et donc dans certaines régions ces informations concernant les industries du bâtiment ont été recueillies pendant plusieurs semaines donc on est en train de créer une base de données sur tous les acteurs de ce secteur on aimerait bien avoir des informations sur leur puissance sur les industries qui existent et je suis sûre qu'on verrait dans la plupart des cas le niveau de développement qui date de l'époque soviétique chers chers amis pour clore notre discussion je vais revenir au point du départ Alexandre Krasavtsev un des commissaires de l'émission Outro le matin est-ce que tu peux dire en quelques phrases qu'est-ce qu'on doit apprendre aux habitants à faire dans une ville heureuse dans une ville intelligence donc effectivement je suis commissaire de ce projet au sein duquel nous avons concilié des approches différentes une approche théorique une approche pratique alors qu'est-ce qu'on doit apprendre qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui c'est-à-dire on doit apprendre à gérer des projets de changement il faut former des clients des clients intelligents parce qu'il ne suffit pas de créer un milieu urbain comme Ad mais il faut avoir aussi des consommateurs qui peuvent en profiter est-ce que je peux poser une question vous savez je pense que nous allons pouvoir continuer après la clôture dans les marges parce que je pense que la salle sera bientôt occupée nat k pour les neighbourhood de l'ex tech de d'autres à m pour la 的人 qui de Merci.